bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai eu une grosse grosse journée et je vais vous raconter ce que j'ai fait donc j'ai fait mes achats chez IKEA et chez Castorama tout simplement ma journée a commencé par la barre pour le rideau parce que tout simplement que j'avais commandé n'allait pas du tout dans ma pièce elle était juste énorme comme l'armoire d'ailleurs j'ai vu gros mais l'armoire par contre je suis contente donc j'attends toujours mes triangles à habits de la part de chez IKEA il paraît que la commande a été déjà expidiée donc j'attends toujours donc aujourd'hui je suis allée rendre les bars chez IKEA et j'ai acheté une nouvelle comme ça chez Casto donc c'est une je sais même pas si c'est marque color c'est marqué régence 20 mm de diamètre 1m50 de longueur c'est ce qu'il me fallait pas plus parce que l'autre elle faisait 2m10 sur 2m10 et qui pouvait aller jusqu'à 385 cm je crois qu'elle était extensible je ne sais pas mais c'est vraiment énorme donc c'était juste pas possible et j'ai j'avais beaucoup beaucoup de difficultés aujourd'hui à l'emporter dans le transport parce qu'à chaque fois j'oubliais que j'avais une barre tac devant la porte c'était cool bref donc celle-ci je l'ai payé à 9,99 donc 10 euros ensuite restons chez Casto donc j'ai payé également ces deux petites choses de la même marque évidemment c'est des supports mureaux qui se posent sur le mur qui se visse et ensuite vous vous entreposez vos deux baguettes à rideaux donc j'en ai acheté une certes c'est pas la même qualité que j'ai celle qui est déjà en haut enfin qui est déjà accrochée mais je pense que je vais laisser celle qui est déjà accrochée elle est en inox il me semble elle est plus imposante lourde et je pense que je vais la garder devant donc pour les rideaux plus épais et qui cache de la lumière et qui cache un petit peu qui isole un petit peu la fenêtre du bruit bon il ya ma perruche qui s'excite là je sais pas ce qui est là ah mon petit qui est ça t'es content que je sois là on mange on t'as raison c'est l'or et voilà et puis la fine celle ci qui est en chrome je vais la poser vers la fenêtre où j'accrocherai des des rideaux en voile voilà donc là il fallait acheter une paire évidemment et un seul ça coûtait 7,49 je crois donc voilà le tout ça m'a à côté 24 euros et quelques pour une barre à rideaux et enfin une trangle et les deux supports muraux plus ou moins raisonnable on va dire mais bon chez IKEA c'était moins cher sachant qu'il y en avait eu deux barres deux supports muraux même trois je ne sais pas pourquoi là c'est pas pareil voilà on va dire qu'aujourd'hui il revient trop trop cher de faire les travaux chez soi ou même de renouveler un petit peu son intérieur mais ça c'était juste après IKEA donc avant cela je suis allée déjà chez IKEA après je suis allée chez Mati et ma dernière destination j'étais c'était justement Castorama donc j'ai commencé par le bout mais c'est pas grave on va revenir vers le début donc chez IKEA comme ça paraît très étrange et ben en fait j'ai pas fait des courses de déco d'intérieur de rien du tout j'ai fait des courses élémentaires la fille affamée c'est grave quand même bon je me suis achetée à manger parce que ça faisait longtemps que je ne suis pas allée chez IKEA et il y a des petits gâteaux que j'aime bien chez eux et j'ai notamment acheté quelques boissons que j'aurais voulu goûter donc je vais partager avec tous mes courses et aussi avant ça je voulais vous dire que maintenant je ne sais pas s'il y en a ceux qui habitent sur Paris ou à proche banlieue maintenant il y a enfin ceux qui ne sont pas véhiculés et qui sont intéressés mais ça sera plutôt Paris je pense vous avez des bus des navettes maintenant qui vous ramènent directement chez IKEA c'est génial il y en a un qui s'arrête à Bastille donc je suis allée jusqu'à la Bastille j'ai pris mon petit bus qui m'a ramené chez IKEA de Villiers-sur-Marne ça m'a pris quoi un quart d'heure franchement c'était hyper rapide bon après tout dépend des bouchons là il n'y en a pas eu au retour il y en a eu un tout petit peu mais je n'ai on en a mis quoi un quart d'heure 20 minutes pas plus donc vraiment ça vaut le coup mais il faut savoir que c'est tous les heures et c'est presque jusqu'à la fermeture du magasin sauf sauf le dimanche donc le mercredi donc je crois que c'est les mercredis samedi dimanche qui circulent et les dimanches justement il arrête de circuler à 18h les autres jours c'est jusqu'à 20h30 je crois le dernier passage du magasin et vers le magasin c'est à 18h voilà donc ce que j'ai acheté là bas c'est déjà la première chose que j'ai vu c'est des petits gâteaux comme ça je ne sais pas ça m'a rappelé un petit peu mon enfance et j'ai voulu les goûter nouveau pour essayer enfin pour voir ce que ça donne un euro par paquet donc il y en a un qui est au chocolat et l'autre qui est au framboise je crois je crois que c'est des framboises oui c'est des framboises et cacour chocolate voilà oui c'est ça framboise bon il y a beaucoup d'eux qu'est ce que vous voulez pour un euro il y a des eaux ça déborde ça franchement bon j'achète pas ça souvent après j'avais vu ça par contre je n'ai pas regardé les prix à part les gâteaux ça c'est n'importe quoi je vais vous dire ça je sais même pas comment j'ai dépensé alors après j'ai acheté ça c'est devant la caisse que j'ai vu ça de l'écule must donc c'est un boisson de noël si je traduis bien et à côté 95 centimes mais je ne sais pas pourquoi il m'en a compté deux ça c'est quand même intéressant bon savoir et à côté 95 centimes il ya 500 millilitres dedans et il ya plein de boissons suédoises des fêtes boissons pétillantes aromatisées sirop de sucre inverti arombe doublon arombe de mal d'orzo acidifiant on va goûter après j'avais pris lingoune et fled donc ces deux choses là ouais boisson de jus d'erelle rouge en base de concentré biologique bon il ya encore des eaux ne faites pas attention il ya des petites pailles voilà c'était juste pour goûter un lot de trois et un autre lot de trois de boissons aromatisées à l'esprit de fleurs de sureau biologique mais dirais-je pourquoi il ya autant de e pour être biologique bref voilà de 50 par l'eau donc j'ai pris du surgelé j'ai fait ça c'est très très bon mais quand c'est frais je ne sais pas comment c'est quand c'est surgelé donc c'est bien bien noiserie suédoise à la cannelle ça s'appelle pas mal boulard en suédois il ya 510 grammes il ça coûtait 2,95 je trouve ça pas cher après on verra si ça coûte si c'est peut-être le prix de ce pas cher de 100 ans ensuite j'ai pris deux gâteaux voilà c'est cela que je voulais absolument mais je me rappelle plus lequel j'aimais plus mais je crois que les deux j'aime et chacun écoutait 4,95 non il y en a un qui écoutait 4,95 et l'autre qui écoutait 2,60 4,60 il y en a un qui est déjà qui se décompose il perd déjà les défilés d'amandes 1 les d'amandes défilé les amandes défilé il les perd donc c'est celui-ci qui coûtait 4,60 je crois et le chocolat noir ça coûtait 4,95 à manger de suite parce que donc les cannelles boules donc les viennoiseries à la cannelle il faut les faire au four donc elles sont pas faites je viens d'ouvrir un sachet pour voir donc c'est pré cuit je crois il faut les faire cuire il faut voir après les indications sur le sachet que j'ai pas encore regardé comme d'habitude je peux pas m'abstenir je ne suis pas trop chips mais quand j'achète des chips c'est des chips qui ressemblent vraiment à des chips anciennes anciens donc soit je les fais moi même soit j'achète des trucs dans des grosses sachets qui sont assez épais ou des chips violets j'adore ça et là chez Ikea c'est pareil ils sont assez ils ressemblent beaucoup à des chips à l'ancienne j'en ai pris de nature et à l'union aussi et chaque paquet est coûté à nouveau 50 voilà donc voilà tout ce que j'ai acheté aujourd'hui je suis plutôt ravie mais je suis hyper hyper fatiguée parce que déjà bon un petit peu de plantes je vais me plaindre un petit peu il y en a pas assez sur ma chaîne que je me plaigne bon je continue ah je me suis couché à 16h du matin évidemment j'ai une tête comme ça je n'ai même pas possible j'ai traîné avec les sacs qui sont lourds pendant quelques heures je suis sortie à deux heures enfin je suis sortie à une heure et demie j'ai raté ma navette donc je suis allée à mon travail je me suis acheté à manger j'ai acheté des comment dire j'ai acheté des sushis des sashini plutôt avec une petite salade d'algues et du riz c'était tout un incendie en plus je me suis acheté des perles de tapioca j'adore ça au lait de coco je mange du germain mais j'adore ça de temps en temps je le mange quand même donc l'euro passe à mon côté autour de 7 et quelques euros donc ensuite je suis allée kieschenko kieschen donc à la Bastille j'ai pris ma navette j'étais chez Ikea j'ai remboursé les barres à rideaux j'ai acheté ce que je devais acheter ensuite j'ai repris la navette et je suis partie à chez Mati justement pour récupérer ma jolie bague qui a été cassée enfin cassée il y avait une petite pierre de zirconia qui est tombée donc il fallait la réparer ils l'ont réparée ils l'ont aussi nettoyée je crois parce qu'elle brille pas mal et comme c'était sous la garantie donc j'ai rien payé il me reste à récupérer une autre bague celle de ma maman qui m'a offerte et il y a aussi une petite pierre qui est tombée donc à voir combien ça va me coûter j'en sais rien parce que c'est pas une bague qui vient de chez Mati voilà après Mati évidemment on a commencé à faire nuit j'étais toujours avec mes sacs avec les surgelés je me prenais la tête pour ça donc je suis partie avec ça chez Casto donc en Nation là j'ai cherché des triangles j'ai regardé des rideaux et mes yeux et ça grandissait de plus en plus parce que tout est tellement cher que j'ai halluciné honnêtement c'est très très cher aujourd'hui d'acheter la déco voilà donc en plus c'est du basic c'est juste des rideaux quoi mais bon c'est vrai que c'est des rideaux occultants que je voulais acheter mais quand même bon à réfléchir déjà que j'ai mes triangles il faut déjà que j'accroche celle du salon mais ça je pense que ça va être facile pour moi mais celle du couloir j'ai une petite impréhension parce qu'à mon avis il faut percer le mur et ça c'est catastrophique pour moi parce que j'ai pas de perceuse et je ne sais pas comment ça se passe bref voilà à voir après et puis après j'ai regardé un petit peu les tapis il y en a pas mal qui m'ont plu bon c'est quand même assez élevé au niveau du prix et puis bon même on peut trouver pas trop cher dans les 70 euros je trouve après tout dépend des mesures pour mes mesures j'en ai trouvé pour 70 euros c'était pas mal mais pour porter c'est assez lourd j'ai pas de véhicule il faut donc embêter quelqu'un on vient de commander le tapis chez soi c'est à dire ça me coûtera 20 euros la livraison donc finalement je fais aucune économie en fait sur le tapis 70 euros et 20 euros bah elle me revient à 90 euros 5 euros pour une seule pièce il m'en faut 2 tapis pour 2 pièces à voir à voir on va pas tout acheter en même temps le meilleur pour la fin on va peut-être goûter pas celui-ci on est pas encore même je voudrais goûter celui-ci je vais vous dire quand même qu'est-ce que c'est au niveau du goût bon après les goûts et les couleurs ça se discute pas moi peut-être que je vais aimer ou pas aimer d'autres qui vont aimer ou pas aimer c'est un peu acide mais c'est pas mal franchement j'aime bien mais c'est acide pour moi c'est en plus quoi un peu de temps en temps mais je boirai pas ça à la longue ça c'est sûr voilà voilà donc c'est tout ce que je voulais vous raconter c'était ma journée d'aujourd'hui je ne sais même pas comment appeler cette vidéo un vlog mes achats enfin j'en sais rien peut-être que ça ira dans mes achats plutôt voilà sur ce je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous n'êtes pas trop brouillon et j'espère que vous l'apprécierez et je vous dis à très très bientôt je vous fais des grands bisous ciao ciao c'est parti pour vous c'est parti et vous c'est parti puis Sous-titrage FR ?